Aujourd'hui on parle de Narcissa, Malfoy. Je sais que je ne devrais pas être ici. Narcissa et ses deux sœurs Bellatrix et Andromeda sont élevés dans la plus pure tradition de la famille Black. C'est-à-dire le mépris des moldus et l'idée que les sangs purs sont bien supérieurs à tous les autres sorciers. C'est certain. A Poudlard, elles rencontrent Lucius Malfoy et les deux Serpentards se marient quelques années après leurs études. Ils emménagent dans le manoir Malfoy où ils vivent une vie de privilégiés, faites de dîners mondains, de bâles et autres joyeusetés de la vie aristocratique. Lucius l'intègre à son groupe de mangemorts mais Narcissa n'en deviendra jamais réellement une, bien qu'elle participera occasionnellement à des actes de magie noire. Je suis très désolé. Pendant que son mari monte les échelons dans les rangs de Voldemort, Narcissa donne naissance à leur fils qu'elle appelle... Drago Malfoy. A la chute de Voldemort, Lucius s'échappe à Azkaban grâce à ses relations au ministère. Des relations que la famille continuera à entretenir pendant des années avec des hauts responsables comme Cornelius Fudge et Dolorès Ombrage. De très bons amis. Pour la suite, je te mets la partie 2 en commentaire.